Je vous présente aujourd'hui une partie de ma thèse intitulée Prévalence, virulence, un antimycobulose, c'est-à-dire qu'un campylobacter j'ai dit, un campylobacter j'ai dit, un campylobacter j'ai dit, et de l'être formé à brouhaha de chicken in Tunisia. Campylobacter, c'est un des genres pathogènes de zonas. Cette bactérie colonise le tractus intestinal des animaux à son chaud, notamment les volailles, le bétail, les bétailes. Cette bactérie constitue la principale cause des toxiques alimentaires dans le monde. Selon l'appel du Sainte-Avortis-Instincte en 2016, plus de 15% des hospitalisations et plus de 12% des mortalités sont reliées à des infections de campylobacter transmises par des aliments suivis. L'éponaille constitue généralement le principal réservoir de campylobacter. La vente principale de transmission de ces objets à l'homme est souvée par la gestion d'aliments contaminés, telles que viande, dérivés carnés, lait, eau et la transmission entre animaux infectés et hommes. Elle se fait par l'intermédiaire des éleveurs, des fermiers, des ouvriers et parfois des vétérinaires ou par les cartels contaminés qui sont vendus au point de compte. Sur le plan pathologique, cette bactérie est généralement, elle vit en symbiose chez les animaux, mais chez certains, l'affection est généralement asymptomatique chez les animaux, mais chez certains animaux, certaines espèces de campylobactères peuvent causer des maladies, notamment comme les avortements, la stérilité et la plupart du temps, donc l'affection chez les vétales. Chez des humains, les campylobactères sont responsables d'une inflammation du coulant. Elle provoque des diarrhées sanglantes accompagnées de douleurs abdominales, des crampes accompagnées par des nausées et des fièvres. Cette affection, elle peut provoquer des complications, surtout chez les enfants moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Elle cause donc des arthrites, le syndrome de Reuters, et aussi, donc, elle peut attaquer parfois les nerfs et engendre le syndrome de Guillain-Maré. Tenant compte de l'importance de ces infections sur la santé animale et humaine dans le manque, ainsi que le manque des données épidémiologiques sur ces pathogènes dans notre pays, on a été intéressé à réaliser ce travail longitudinal, qui s'intéresse à étudier les infections à campylobactères et la détermination de leur prévalence pendant différents élevages de collets de chèvres dans le nord de la Tunisie. Aussi, de caractériser les isolats de campylobactères par l'identification des facteurs de virulence appliqués dans des mécanismes de pathogénicité de ces bactéries. Et ensuite, la détermination des profils de résistance aux antibiotiques chez les bactéries et l'étude de l'évolution de ces phénomènes au sein des isolats. L'échantillonnage a été effectué, donc, au niveau, réalisé au niveau des élevages industriels d'Ebolal. Trois gouvernorats situés au nord de la Tunisie ont été concernés. La gouvernorat de Nappel, Ariane et Manoma, durant la période 2016-2017, pendant les 16 ans. L'isolement des campylobactères a été effectué, donc, sur des milieux spécifiques, bien enrichis et bien sélectifs et a incubé en condition de micro-aérophilie. C'est une, donc, l'identification de ces bactéries, donc, qui est immobile, donc, l'identification de bactéries a été fait, éclatée par les tests bacteriologiques classiques. La motilité et la morphologie, c'est de bactéries, crâmes négatives et immobiles, très immobiles. Et, par la suite, on a confirmé par les tests biochimiques, c'est, donc, présentant un test oxydate positif et un test catalase positif. Donc, on a placé par la suite, par la confirmation, par les tests moléculaires, on a utilisé trois gènes. Donc, un gène conant, c'est le, un gène appartenant à la R1-16S, qui code, donc, pour, spécifique du genre campylobactère, pour l'identification du genre, et d'autres espèces, CTTA et le MAT-AL, pour l'identification spécifique de l'espèce campylobactère régulier et campylobactère connue. Les résultats ont montré, à partir de 756 échantillons, on a isolé 160 isolettes de campylobactères, avec une prévalence de 21,16%. La prévalence de campylobactères, jeudi, domine avec un pourcentage de 66%, et le campylobactère commune avec un pourcentage de 34%. La prévalence de campylobactères, elle varie selon plusieurs facteurs. Donc, par exemple, je commence par le facteur qui est le plus important, le facteur 16 ans. On remarque que la prévalence de campylobactères, elle est, donc, elle est très élevée pendant la mois d'été et en automne. Donc, elle évolue pendant les saisons chaudes. Aussi, au sein de l'élevage, le pourcentage le plus élevé a été effectué, donc, le plus élevé a été, donc, trouvé pendant la quatrième, pendant la quatrième semaine. Par la suite, on passe à la caractérisation des isolats en cherchant les gènes de virulence. Donc, dans ce travail, nous avons étudié les gènes impliqués dans les facteurs de virulence de campylobactères. On a ciblé trois gènes qui sont impliqués dans l'adhérence de la bactérie, qui sont les gènes FLA-A, le gène CAPEC et le gène RAC-R. Pour étudier, donc, l'invasion, on a ciblé les trois gènes VIR-B, BFDA et le CAB. Aussi, on a, donc, le CDI-A, le CDI-AB et le CDI-AC ont été ciblés pour explorer l'expression de la toxine CDD. Le gène, la haine qui est impliquée dans l'expression du syndrome qui apparaît, le gène, on montre le gène DR-J impliqué dans l'expression de protéines et de chocs, et le gène, donc, CE, qui est spécifique du campylobactère Gégini, qui permet la création de l'ont du fer à partir de la cellulose, et le gène CGTJ, donc, est-ce que le responsable du syndrome de qui est apparu ? Lors de l'étude, donc, de la virulence des campylobactères, il est apparu que le gène, donc, les gènes FLA-A, les gènes FLA-A, CIA, CDD-A, B et C ont détecté, donc, tous ont été détectés, donc, chez le colise de là, avec un pourcentage très d'être B, 100%, aussi, 95%, 95% pour le 4F, 87% pour le RAC-R, le DNA-J, 56% et environ, donc, 45% pour les CE et les CGT. Donc, on entend bien que le gène de la haine qui est responsable de la maladie des symptômes de qui est apparu n'a pas été détecté dans les souches. La majorité des isolats, donc, ont présenté un pouvoir de virulence très élevé, donc, ce qui peut engendrer une menace pour la santé des humains et des animaux. Dans cet état, on est passé, donc, à l'étude de la résistance aux antibiotiques. Les isolats ont été testés vis-à-vis à 8 familles d'antibiotiques appartenant à différentes familles. Donc, les tests ont été réalisés selon les critères d'ici 2017. Donc, voilà. Lors de la détermination du profit d'antibiorésistance, les campylobactères, donc, chez les campylobactères, est avalée, donc, résistance, une résistance élevée chez la famille des tracéculines et des érychromycines. Donc, et un pourcentage de 98% chez les citrofloxacines. En ce qui concerne les vitalectames, on note une résistance de 70% pour les amycicillines et 66% pour la mucicilline. Et seulement 12% pour la gentamicine. Les pourcentages moyennes vis-à-vis à différentes familles, donc, on a 49% pour la famille de vitalectamines, 50% pour la famille des kinadanes, pour la famille des macrolides et la famille des tracéculines. Donc, on a 100% de pourcentage. Et pour les félicoles, c'est 32%. Seulement la famille de Jean, la famille de Saint-Nordicocie, qui était, donc, avec un pourcentage de résistance faible, avec qui est 12%. Nos résultats, aussi, montrent que tous les citroëts de campylobactères sont en rythme multi-résistance à trois familles d'antibiotiques. Je vous présente... Madame Nene, s'il vous plaît. Vous avez dépassé le temps, on a obligé, s'il vous plaît, il faut qu'en... D'accord. Je continue. Très vite. Donc, vous voyez bien que la prévalence la plus élevée, donc, pour la résistance. Donc, les résultats de cette étude ont fourni de l'oufelle à fondation sur la prévalence de campylobactères dans certaines productions pour la chère de notre pays. Donc, le rapport relatif entre campylochiginie et coli et chez les pollets de chère va rester dans le troupeau, la prévalence de troupeau et l'assison et l'âge du soiseau. Ces résultats, aussi, suggèrent que la prévalence de campylochiginie et campylobactères coli chez les pollets de chère est déterminée par des facteurs multiples et complexes et que d'autres études sont nécessaires pour éducer l'écologie et l'épidémieologie de campylobactères dans des systèmes de production. L'étude des facteurs de virulence ont montré que les isolats de campylobactères représentent des profils très pathogènes pouvant présenter un gros fardeau pour la santé humaine, ainsi que la majorité des isolats de campylobactères examinés étaient résistants à plusieurs antibiotiques. Ces résultats signalent l'émergence de la résistance des souises de campylobactères coli et jégumis d'origine averne en Tunisie. Au meilleur de notre connaissance, cette étude est le premier rapport qui montre la prévalence de l'infection à campylobactères dans les élevages de poulet de chère avec la caractérisation des souises de campylobactères du lycien en ce qui concerne les gènes associés à la violence et à la sensibilité aux antibiotiques. Merci pour votre attention.